Il y a un cinéma qui n'est jamais ou quasiment jamais, je dirais, visible, proposé. Et c'est vrai que c'est souvent ce cinéma-là que nous allons chercher, parce qu'il y a à l'intérieur, il y a des œuvres exceptionnelles. Sur la rencontre cinématographique de Pézenas, elle n'est pas placée sous le signe de la compétition. « Rencontre », ça veut dire qu'on rencontre des réalisateurs, on découvre des films, on débat considérablement autour du cinéma, et sans aborder du tout la question de la compétition. Toutes les œuvres que l'on choisit, que l'on présente, elles sont pour nous toutes exceptionnelles. En tout cas, on leur accorde ce caractère-là d'exception. Chaque année, en fait, sur ces rencontres, depuis les débuts, il y a, je dirais, quasiment toujours un pays qui est un petit peu mis en avant. Et c'est vrai que cette année, nous avons choisi l'Iran, avec le cinéma iranien, qui est très riche, très dense, et auquel, je dirais, se rajoute en plus la situation actuelle de ce pays, dont on parle beaucoup, se rajoute la situation historique, et en fait, on mélange un petit peu tout, on brasse un petit peu tous ces éléments. On tient énormément à ce que chaque film soit, je dirais, accompagné, à la fois présenté, et bien sûr, qu'à son issue, on puisse toujours échanger, parce qu'on a toujours quelque chose à énoncer par la suite. Et c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup d'invités. Cette année, nous avons tenu à inviter Pierre Carle, qui est un réalisateur, je vais dire, impertinent, impertinent, mais dans le bon sens du terme, impertinent par rapport au sujet qu'il ose aborder dans ses films. Par exemple, la critique des médias, ça, c'est pas si commun que ça, la critique du travail, et d'autres thématiques. Voilà, on va présenter les six films de Pierre Carle, en sa présence, et en présence aussi de sa productrice. Et ça, c'est quelque chose aussi, qui fait un travail absolument remarquable au niveau de la production indépendante. Voilà, une production qui n'est pas du tout aidée. Nous allons projeter également des films de l'ACIDE. L'ACIDE, c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Et là encore, cet organisme se charge de diffuser des films qui, a priori, n'intéressent pas, qui ont peu de chances de sortir sur le circuit. Et c'est une grande richesse. On découvre un cinéma extraordinaire. Alors ça, on tient beaucoup à organiser des conférences, dont sur la rencontre. Et il va y en avoir plusieurs. Alors, notamment une sur la fiction du réel, qui sera animée par Laurent Roth, qui est à la fois acteur, réalisateur, scénariste, qui viendra aussi présenter ses films. Voilà pour la première. Nous aurons également des universitaires, notamment M. Pourvali et M. Mamat Harirat, qui interviendront sur le cinéma iranien. Et enfin, un troisième moment d'échange fort avec des professionnels, qui sera donc celui avec Annie González, de CP Productions, et qui, elle, interviendra sur la thématique du documentaire comme écriture du réel. Je crois que, je veux dire, la programmation présente tellement de volets différents qu'à mon avis, on peut y trouver son centre d'intérêt personnel. Merci.